bonsoir à tous bienvenue dans ma chronique donc nous t'écoutons kévin pour la chronique de ce soir parlera principalement des plateformes de streaming vidéo aussi appelé vod on va aborder donc le sujet tout de suite alors déjà est ce que vous savez ce que vous connaissez des plateformes de streaming vod netflix amazon prime salto ocs je ne triche pas du tout après peut-être que le chat peut nous donner des plateformes vod qui eux ne connaissent pas beaucoup alors ils sont un petit peu atypique j'en ai dans ma liste qui sont moins connus parce que ne sont pas encore forcément arrivé chez nous oui j'ai vu ça en france de ce que j'ai vu il y en a 88 oui bien sûr après c'est d'aider c'était comme j'ai pu le voir lors de mes recherches c'est très large oui c'est que ça a appris à la vd la vd la svd la dc genre youtube c'est de la vd et youtube premium quand c'est considéré comme vidéo à la demande même même youtube tout court du coup mais c'est vidéo à la demande gratuite et ça est ce que vous connaissez l'histoire de la vd de comment est ce que c'est arrivé comment est ce que moi du coup moi oui mais toi oui parce que voilà la commu avez-vous une idée moi je dirais que oui vas-y explique en même temps je dis pas j'imagine que c'est une citologie par rapport aux cassettes dhs mais c'est vrai que ça commence avec ça ouais je crois que c'est ça c'est ça donc celui qui va principalement n'être à l'origine je pense que tout le monde a sa petite idée toi tu le sais mais non c'est netflix c'est netflix bill gate à d'accord ok oui non c'était une boutade de notre creux de notre animateur préféré de quoi de dire abc apple tv plus ah oui bah oui non c'est des pubs même moi j'en regarde pas tant que ça mais c'est des des pubs qui passent en long en large en travers je connais pas crunchyroll wakanim peut-être mais c'est à wakanim oui ah oui mais bon voilà c'est wakanim il est chiant non du coup c'est netflix qui est à l'origine de la vod parce qu'en fait eux ce qu'ils ont pour savoir netflix nous on le connaît beaucoup le fameux tout doom de la plateforme l'application le site tout ce que vous voulez on peut regarder et passer des heures et des heures sans dormir devant est ce que vous regardez toujours votre épisode mais à la base netflix veut proposer en fait de la location de dvd par correspondance un peu au même principe que nos vidéos clubs de l'époque avec nos vhs en fait eux vous envoyez directement à domicile et dvd des films où vous puissiez les regarder une fois que vous avez terminé vous le renvoyez et c'est pas ouais mais c'est pas du coup je comprends mais pourquoi ils sont passés sur la dématérialisée et encore faut savoir qu'au tout début netflix faisait avec la vhs en plus mais ça a été très court parce que ça a été super super cher c'est lourd donc à l'expédition qui sait ce que c'est c'est horrible et en même temps c'est ça et donc du coup en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vu le support dvd cd arrivée et en fait ils ont sauté dessus c'était même plus dur que ça parce que c'était qu'au japon oui la technologie était en train d'arriver aux états unis en fait ils ont sauté dessus c'est à dire qu'ils ont été sur le coup on peut dire visionnaire parce qu'il y en a qui disent ouais le cd ça fait pas peur à la vhs aujourd'hui la vhs malheureusement n'existe plus heureusement ça prend de la place dans les étagères aussi il fallait attendre pour regarder son film de le petit frère qui l'a regardé bon bah attends en bobouinage puis on attend dix minutes quand même tu dis ça quel âge c'est pas si vieux que ça c'est pas si vieux que ça on avait quoi on était enfant mais bon ok le gros coup de vieux qui est mané 91 non non de quoi 96 désolé je peux pas faire mieux mais voilà en fait donc netflix essayé si je puis dire faire de la concurrence à nous en france on avait les vidéoclubs là où on allait louer je sais plus c'était quel nom en france vidéo club ça s'appelait des vidéoclubs c'était ça le nom le nom c'est de la marque c'est vidéoclub il y avait un autre nom je crois non non c'est vidéoclub je confirme ok et aux états unis ça s'appelait blockbuster ouais blockbuster qui était partout aux états unis et ce qu'il y a c'est donc eux comme ils sont passés sur les sur les dvd où d'un moment ils se sont dit bah c'est pas mal mais sauf que on envoie on renvoie il n'y a pas voilà c'est faut gérer les transactions les délais de retard etc ils se sont dit bah pourquoi est ce qu'on mettrait pas en place un abonnement c'est à dire que les gens payent au mois comme ce qui se fait tout partout ici sur lui mais ça existait pas tant que ça à l'époque c'était pas beaucoup démocratisé et donc bah ils se sont mis en place bien plus tard que leur créateur mais dans dans le courant de l'année 2007 ils ont commencé à mettre en place un système d'abonnement pour justement bah faciliter les échanges on va dire d'argent dire qu'ils faisaient juste les envois de cd les gens payer l'abonnement et puis bah oui déjà ça fait beaucoup moins de transactions c'est ça à gérer c'est des montants net quoi c'est ça et ce qu'il y a c'est que ça ça n'a pas été forcément vu d'un bon oeil de la grande firme blockbuster aux états unis donc du coup ils se sont dit bah on va faire pareil ouais ils ont mis aussi eux par contre toujours dans leur endroit physique la mise en place d'abonnement pour que pareil les gens gros ils ont sorti leur carte bleue une fois ou leur rib leur iban etc puis bah ils viennent ils échangent ils ont même fait mieux que ça parce que c'est vraiment des enfoirés blockbuster c'est du coup n'est le fait qu'ils étaient en faillite à la base ils devaient 50 millions de dollars 5 millions 50 c'était 50 50 millions de dollars ils ont été voir à blockbuster pour qu'ils rachètent parce que c'était les seuls parce qu'au début il y avait il y avait bah je crois que c'est c'est le jeff bezos qui avait essayé de racheter netflix ils ont dit non et sauf que du coup ils ont été voir blockbuster blockbuster ils en sont foutus mais littéralement de leur gueule du coup ils ont dû fermer pendant quelques temps et après bah blockbuster c'est gros bâtard blockbuster aujourd'hui malheureusement n'existe plus c'est une société qu'ils ont fermé ils ont pas fait à la moelle les choses à moitié non non ils ont repris exactement les mêmes tarifs les mêmes abonnements c'est vraiment des enfoirés finaise franchement ah non après la concurrence déloyale à l'époque voilà enfin tu sais même encore aujourd'hui aujourd'hui ils sont plus subtils j'ai envie de dire regardez c'est pas pareil un pixel de différence c'est tellement des enfoirés que dans leur publicité vidéo bah qui passait à la télé ils apprennent les mêmes petits yeux non non et t'as carrément un magasin blockbuster qui écrase la boîte aux lettres de netflix donc en gros c'est à l'époque à l'époque souviens toi quand c'était playstation et sony non pardon pardon mais sony et sega qui se tirait la gueule dessus qu'il se faisait des pubs il y a des pubs sony et c'est que sony sega ou c'est sony qui en gros se moque de sega et inversement tu as eu à l'époque où crash bandicoot est sorti crash bandicoot est devenu devant sega ou devant même nintendo avec leur mascotte et faire la pour faire la provoque en fait aujourd'hui tu fais ça t'en couvres à de gros risques il y a tellement de possibilités de vendre un produit enfin franchement c'est ça les commerciaux enfin en tout cas les agents de com ils ont fait de la bouse mais voilà après donc du coup vu qu'ils se sont retrouvés à être quelque peu embêtés blockbuster ne voulant pas les racheter netflix devant 50 millions bah ils ont essayé de trouver une solution pareil on va dire propre à eux il n'existe pas beaucoup il y avait un truc qui était en pleine expansion c'est ça c'était internet est en train de vraiment de grandir l'internet commençait à arriver un petit peu chez tout le monde même si les connexions n'étaient pas celles d'aujourd'hui c'est clair rip rip de ceux d'avant pour l'époque oui mais aujourd'hui tu pleures imagine voilà tu prends la connexion de il y a vingt ans puis on fait notre live on pleure déjà ça n'existerait pas oui déjà on pourrait même pas en live en fait ça serait une vidéo à télécharger ça serait une image des disquettes il fallait une trentaine de disquettes pour regarder un film c'est ça c'est pour ça que je ne regardais pas ton film là dessus mais non mais donc du coup ce qu'ils ont fait vu que les les créateurs donc red asting et marc randolph avait un peu de bagages avait un peu d'études de développeurs ils se sont dit bah internet explose peu de personnes s'en servent on va faire comme avec les dvd on va se foncer on va foncer dedans et ils ont créé qui aujourd'hui existe partout c'est un algorithme de recommandation voilà c'est suivant ce que les gens regardent à l'époque la notation il se fait il se perd un peu aujourd'hui les petites étoiles suivant ça et suivant les catégories de films quand tu renvoyais ton film ils t'en proposent un nouveau qu'ils t'en voyaient en fait automatiquement un truc et qu'ils savaient que ça allait matcher par rapport à on va dire ce que tu regardais les recommandations etc comme ce que fait netflix amazon etc aujourd'hui je sais pas si ils ont breveté le truc netflix ça a dû ramener de l'oseille et le deuxième point fort de netflix donc ce qui les a fait ensuite monter et puis bah sortir de leurs dettes qu'ils avaient blockbusters s'étant cassé la gueule bah ils ont continué et ils ont proposé tout ce qui n'était plus diffusé en télévision tout ce qui n'était plus rediffusé en télévision par exemple là bon maintenant il ya quelques chaînes qui existent qui vont nous rediffuser friends par exemple ou la petite maison dans la prairie mais c'était assez rare donc du coup bah netflix il a dit bah je vais prendre ces séries je vais appeler les studios etc puis je vais leur dire bah est ce que je peux vous prendre est ce que on peut mettre en place des contrats des droits comme ça je les diffuse voilà et derrière c'était tout bénéf pour tout le monde et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'anciennes séries terminées sur netflix aujourd'hui c'est parce que bah ça leur a permis de le seul moyen qu'on pouvait de revoir c'était ces séries c'était d'attendre une rediffusion si tu ratais la rediffusion c'était mort vous pouvez plus les voir il ya internet c'était pas comme à aujourd'hui où on a des sites de streaming a plus savoir quoi en faire youtube qui les propose en gratuit avec 320p etc mais pour les parodies de films genre super fast pour la parodie de fast and furious c'est ça en vrai elle est drôle parce que c'est une vraie production mais c'est juste énorme je sais pas si tu as déjà vu toi non mais je connais je vous le conseille c'est vraiment en fait c'est un fast and furious mais en mode parodie mais à fond genre c'est vraiment bien tourné comme comment ça s'appelle comme scream scrim et 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 ce qui ritmovie c'était quand même pas chant marrant ouais mais à la base voilà c'était sur scrim ouais mais ça moi j'ai pas vu scrim parce qu'on est plus comédie mais les parodies de films franchement c'est une tuerie non mais il y en a des bons c'est ça et voilà et donc à la suite de ça bah le la mise en place du streaming un star wars parodie bien sûr il en est même il existe même un une annabelle parodie ça s'appelle the hosted house c'est pareil c'est un film un peu style ouais annabelle paranormal activity sauf que c'est totalement décalé c'est pas c'est pas c'est pas un truc pardon c'est pas un truc qui fait peur annabelle si c'est un film d'horreur ah d'accord tu sais la poupée rouquine avec la robe blanche et je crois que c'est un du coup donc c'est un mélange de annabelle et paranormal activity oui parce qu'en fait annabelle est dedans la poupée annabelle est dedans mais c'est filmé à la paranormal activity d'accord mais du coup est ce que c'est drôle parce que paranormal activity en fait c'est ils font peur mais c'est plus le peur genre quelqu'un qui arrive qui fait boue c'est c'est voilà c'est ça fait pas peur tu rigoles plus mais ça cherche de dire on met une tension on met une tension puis d'un coup genre t'entends un caméraman péter qui font oh régis t'abuses etc ils brisent le quatrième mur et pourtant ils font monter la tension donc le papier dedans puis après une chute mais une chute qui fait pas peur ouais parce que paranormal activity franchement j'aime pas je me c'est au récent non franchement non moi je m'ennuie c'est 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 waouh ça filme pendant des heures que dalle quoi c'est ça c'est beaucoup beaucoup de films d'horreur quelques-uns sortent du lot mais c'est que c'est prévisible en fait c'est tu sais tu sais c'est genre il a il est derrière la porte là tu sais que ça va arriver là qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir la porte je veux dire t'as quand même plus d'action et d'histoires dans un scrim ou les trucs comme ça que un paranormal c'est plus ancien pendant activity t'es là t'attends 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 eh ben regarde hauts tu rigoleras bien ah merde j'avais un truc quel dommage non mais vraiment les paranormal activity j'aime pas enfin tu t'ennuies devant un terme de film d'horreur récent qui est bien ça fait longtemps d'assi ouija ou des trucs comme ça ouija scrim le dernier scrim était bien ouais on l'a vu au cinéma il était bien moi je mets bien les vieux mais les gores rigolos en fait putain c'est quoi celui avec des zombies il y en a même un il y a l'oreille qui tombe dans la soupe et tout mais c'est hyper vieux rec rec non mais non rec rec il était bien je crois que c'est rec 3 il y a une scène qui ma femme et moi restera dans nos têtes c'est non c'est la scène finale de rec 3 où sa femme et c'est le mariage ou le bateau ça je crois que c'est le mariage parce qu'à la fin la femme commence à devenir zombie etc sauf que lui il veut pas la laisser aller tu sais dans en zone sécurisée et donc il va aller vers elle il va l'embrasser elle va lui choper la langue il va lui arracher la langue et là tu vois il gicle du sang partout elle a la langue je crois ouais il me semble que c'est un mariage si ça après il y a dans les cuisines et tout on est d'accord il me semble ouais je sais juste que j'ai eu cette scène là je crois que c'est le 3 ouais les deux premiers se suivent parce que c'est dans la maison dans l'immeuble le 3 c'est un mariage et après je crois qu'il y en a un quatrième et c'est 58 jours plus tard j'ai jamais vu 5 il y a rec 5 ah ouais et du coup il y en a un c'est sur un bateau et en fait à chaque fois c'est juste le virus qui se trimballe c'est ça il se balade sinon il y avait aussi 28 jours plus tard qui était pas mal mais c'était beaucoup plus speed j'ai jamais vu ah c'est plus violent je trouve d'accord moi je trouve que rec c'est un des meilleurs enfin pour moi de tout ce que j'ai pu voir en termes de films d'horreur c'est le meilleur les autres comme tu disais c'est un peu prévisible que rec c'est moins prévisible non c'est parce que c'est film d'horreur et plus science fiction tu vois c'est bah il y a un mélange de il y a un mélange de plus c'est la façon dont c'est tourné c'est vachement bien filmé je trouve les autres c'est les films d'horreur en fait c'était dans le noir et puis boue ça va te bouffer un esprit etc c'est un mélange de deux actions horreur satanique et tout aussi ça rappelle un peu les ambiances des resident evil aussi c'est ça les jeux les jeux c'est ça ah oui bah oui les jeux je suis déçu parce que je voulais faire le dernier mais comme du coup j'ai regardé le let's play de quoi ça doit être squeezy ou un truc comme ça celui avec la dame là oui oui bah oui et bah du coup bah quand je les regarde après j'ai plus envie de les faire arrête de regarder j'ouvre mais je sais bien mais ils sortent les vidéos avant même que j'ai eu le temps d'acheter le jeu donc c'est chiant alors du coup on va continuer sur les différentes plateformes de streaming qui existent du moins les les plus grandes et vous avez normalement pu voir ceux qui nous regardaient ce soir que hier nous avons mis sur nos différents réseaux un petit sondage j'ai les deux du coup ça fait bizarre on a mis en place donc d'un des un sondage sur nos différents réseaux sociaux on vous on vous a demandé de participer sur selon vous quel est l'ordre de création des plateformes de streaming on vous en a donné six et on vous demande on vous a demandé de les classer de la plus vieille à la plus récente d'accord et donc nous avons normalement dû récolter ces informations qui vont être en régie d'après toi qui est le plus ancien alors je te donne un indice la liste qui a été proposée ça avait été apple tv plus amazon prime disney plus ocs netflix et salto alors je connais pas au salto et ni ocs donc je pourrais pas après j'hésiterai entre le plus vieux tu veux dire le plus vieux ce qui est le plus vieux le premier j'hésiterai entre prime et et netflix mais vu que tu me dis que c'était eux qui ont mis en place les bases je pense que c'est netflix en l'occurrence oui c'est aussi pour ça qu'on a fait qu'on a mis le sondage hier parce que forcément là quand je commençais ma chronique on a on avait la réponse donc netflix le plus ancien d'accord je dirais que c'est alors disney c'est sûr c'est pas ça mais après les deux autres je dis je les connais pas je dirais du coup prime donc netflix prime les deux les deux que je connais pas et je sais que par contre disney c'est récent donc apple tv plus et disney ah oui il y a apple tv aussi bah ça aussi je connais pas apple tv ça a dû sortir avant quand même à savoir qu'ocs c'est orange cinéma series c'est ça c'est la plateforme d'orange et salto c'est canal donc on va pouvoir regarder donc les résultats du du sondage voire selon nos nos chers viewers ce qui a été répondu donc d'après eux l'ordre de sortie donc des entreprises de plateformes de streaming serait donc netflix en premier ocs en second amazon prime vidéo qui suit apple tv plus salto en avant-dernier et disney plus en étant la plus récente maintenant je vais vous donner les réponses que ça c'est l'avis de notre de nos fouverts mais la vérité et du coup bah oui comme je l'ai dit en début de chronique netflix est donc l'entreprise la plus ancienne c'est elle qui a lancé la création du moins le format de vidéo à la demande et ça a été créé le 29 août 1997 la société netflix voilà la société netflix en fait c'est en soi netflix contrairement à d'autres sociétés ce qu'on va avoir après c'est elle a juste fait évoluer avec les technologies ce qu'elle proposait pour aller sur de dvd livrer à domicile après il ya eu quelques dates clés donc là on a la création qui était en 97 mais nous le netflix qu'on connaît a vu le jour en 2007 lors de la création comme j'ai dit tout à l'heure de la mise en place de l'abonnement mensuel et nous en europe de l'ouest donc france et d'autres pays de l'europe de l'ouest c'est seulement arrivé en 2014 c'est quand même récent c'est assez récent voilà que c'est arrivé chez nous même si l'entreprise est assez ancienne après on a une autre date qui est importante ce que netflix avant proposé seulement des films par le biais de contrats qu'ils avaient avec les les boîtes de production mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi qu'ils ont effacé leurs dettes bah ils ont commencé à avoir beaucoup de bénéfices et maintenant netflix fait même ses propres créations on a des créations originales ce qu'il y avait comme problème c'était aussi que les entreprises de cinéma etc ils disaient mais pourquoi je mettrais mon film là moi je veux gagner mes sous à moi je veux pas partager mes sous donc du coup ils refusaient parce qu'ils préféraient produire leurs dvd à eux les vendre au vert au lieu de les proposer par le biais de netflix netflix justement c'est là qui s'est rabattu sur les séries parce que c'est ça je vais vous donner une date qui est donc le 1er février 2013 qui est donc la date de diffusion de la toute première production de netflix originale la toute première ou la vraie la toute première qui a été connue qui a été qui a beaucoup fonctionné en soit en théorie c'est la deuxième parce qu'il y en a une qui était un petit peu spécifique mais celle qui a vraiment fonctionné et ce qu'il y a c'est qu'elle a fonctionné à l'international et c'est une un nom de série qui on n'a peut-être pas vu mais on connaît je connais pas du tout par contre mais j'ai le nom c'est house of cards c'est quoi house of cards non c'est une série netflix où ça suit alors je l'ai pas vu j'ai pas regardé le synopsis mais en gros c'est on suit le président des états unis qui va gouverner avec ses hauts ses bas tous ces tous ces liens c'est un peu comme il y a une série que j'avais regardé en plus avec le même acteur c'est américaine présidente ou je sais plus quoi c'est en fait cette série là donc c'est avec le même acteur et en gros on suit l'histoire du président des états unis il va prendre la place de du président américain parce qu'en fait il va être décédé dans un attentat et en fait il existe une personnalité qui est nommée automatiquement président des états unis jusqu'aux prochaines élections ça porte un nom et en fait cette personne là aussitôt que le président américain meurt aussitôt en fait il y a déjà des gardes du corps qui vont aller récupérer cette personne la placer en maison sécurisée l'envoyer non même pas la placer en maison sécurisée l'envoyer dans la maison blanche il va prendre immédiatement ses pouvoirs automatiquement il vient instantanément ce qu'il a pas dit c'est que c'est lui qui l'a tué bah non parce que c'est là c'est qu'il est en fait l'attentat a lieu lors d'un meeting de quelque chose de public il est en train de le regarder depuis lui on va dire genre pas une ambassade mais depuis genre allez l'équivalent chez nous du congrès je crois que même je crois qu'il est au congrès il est tranquille etc et d'un coup plus d'image il fait oh bah tiens c'est quoi ces conneries le satellite marche pas et là d'un coup un deux trois quatre cinq gardes du corps hop on s'en va on y va qu'est-ce qui se passe monsieur vous êtes officiellement le président des états unis et ce qu'il y a c'est qu'il va devoir apprendre à gouverner alors que lui à la base c'est le ministre on va dire pour parler en france c'est le ministre de l'habitat qui est devenu président après oui c'est lui qui a eu la fonction c'est vraiment ça le ministre de l'habitat en gros c'est ça il s'occupe de tout ce qui est logement oui ministre du logement plutôt on nous dit qu'il ya potentiellement eu ça en france ah possible après je sais pas oui je pense qu'il ya un plan b oui oui bon on fait des votes tout de suite à votre avis on serait dans la merde mais donc voilà donc ça c'est la première production de netflix qui a vraiment fonctionné en réalité la deuxième on en apprend tous les jeudis grâce au canop c'est exactement ça et après bon je ne pense que pour ceux qui ont netflix je vous apprends rien ils proposent trois types d'abonnements 1 à 8 99 1 à 13 49 et 1 à 17 99 par mois où vous avez plus ou moins d'espace pour le téléchargement pour le visionnage or hors connexion les petits écrans la qualité il ya plein de choses ministre de l'urbanisme ouais en gros c'était ça l'urbanisme logement c'est la femme qui vient c'est ça l'urbanisme logement etc en fait c'est un globe elle est très intéressant à regarder parce qu'on voit vraiment plein d'aspects puis même si ce qui se passe derrière avec la maison blanche et les gens qui travaillent avec le président donc du coup on a eu netflix après on a eu alors en second position donc celle qui a été créée en deuxième c'est ocs donc orange ciné série on l'a déjà vu plein de fois ce logo là sur enfin si je sais pas si vous avez eu orange vous mais parce que c'est vrai que très souvent on avait orange dans nos familles je pense que même derrière à un moment c'était les gros leaders et et c'est vrai que ocs on le voyait partout mais c'était tout le temps un truc qui n'accessit personne l'avait ou autre parce que franchement je te donnerai avec la date importante concernant ocs mais tu vas aussi comprendre pourquoi tu peux le voir ailleurs donc ocs lui a vu le jour le 13 novembre 2008 et donc comme son nom l'a dit qui a été créé par orange orange qui debat son activité est un opérateur téléphonique oui bah oui qui avec la rive la mise en place des box tv et c'est assez clair on suivit le mouvement et eux ont proposé principalement des films pas de série orange c'est aussi france télécom normalement et du coup ils ont non non en fait c'est france télécom a racheté orange non c'est france télécom a racheté orange et quand il reste non c'est ce que je croyais mais je suis retombé lors de mes recherches vu des antennes à bouygues et sfr et en fait en rachetant orange ils ont pris leur nom on croit que c'est orange qui a racheté france télécom et c'est france télécom qui a racheté orange et qui ont changé de nom parce que france télécom c'était vieillissant ils ont préféré passer sur orange qui était un peu plus populaire donc la date importante de ocs c'est que le 25 novembre 2011 ils ont passé un contrat avec canal plus donc tous ceux qui ont canal sat canal plus aujourd'hui ont les chaînes ocs comprises ou en option suivant les forfaits en général c'est un option mais voilà ocs on le voyait beaucoup donc sur les box tv de chez orange mais également chez canal pour ça que moi moi personnellement je les voyais pas sur les box parce que j'avais pas de box tv je sais pas pourquoi moi je vois toujours les gens qui ont canal pourtant c'est pas le cas mais les gens qui ont canal je sais pas pourquoi moi j'ai toujours l'impression que c'est des riches c'est les gens riches qui ont canal alors à l'époque oui parce que pour te donner une info c'était canal sat à l'époque pour te donner une info aujourd'hui canal ça part à 20 euros le prix de départ il est à 20 euros et tu peux monter à 25 30 35 euros 35 euros t'as déjà un bon truc mais t'as les bouquets avec aussi ah oui t'as des bouquets oui non voilà t'as des bouquets en plus et ça je veux dire t'as pas mal de chaînes 35 euros et par an équivalent payer 120 euros parce que c'était les prix de l'époque par mois ouais la vache ouais c'était un truc pour les riches à l'époque quand t'avais canal quand t'avais tiji et tout à l'époque quand t'avais canal t'étais encore plus riche t'avais boumang c'était ouais c'est vrai quand t'avais boumang t'étais encore plus riche ou quand t'avais les chaînes plus 1 tu te souviens décalé d'une heure oui pour que quand tu pouvais pas les voir à 17 heures tu les regardes à 18 aujourd'hui il n'y en a qu'une seule qui le fait encore je crois c'est nico oui nicoleodéon bah non normalement t'as tiji plus 1 nicoleodéon plus 1 t'as canal je crois sur orange gratuitement normalement tu as encore nicoleodéon plus après je pense que ça se perd aussi beaucoup avec l'arrivée des replays et des plateformes vod puis oui c'est toujours fait rire mais voilà donc après ocs eux ce qu'ils proposent c'est un type d'abonnement différent eux ils ont un abonnement à 9 euros 99 par mois ça c'est actuel ça le prix oui c'est actuel oui ça a été récupéré sur le site officiel de d'ocs au courant de la semaine et du week-end qui vient de s'écouler donc c'est 9 99 par mois pour deux écrans en simultané donc c'est déjà plus que canal plus que net c'est plus cher que netflix c'est plus cher que le prix de base mais par contre t'as déjà de base un double screen c'est ça mais après netflix t'as plusieurs comptes mais tu peux en regarder qu'un tu peux avoir qu'une seule avec le montant à 8 99 toi tu regardes je sais pas moi je paye pas bah si par exemple toi t'es sur ton compte quoi tu regardes ta série moi je me connais je connais très souvent quand t'as déjà en train de l'utiliser c'est quand y'a plus jamais vous pouvez déconnecter de votre appart c'est ça mais après voilà forcément il y a uniquement ce que ocs propose aussi ou les contrats qu'ils ont pu obtenir avec un bon catalogue bien fourni et puis même quand après ce qui est chiant c'est que c'est vrai que les films reste pas toujours très longtemps mais ils loupent pas mal de films quand même et ça ils ont produit des sacrés live aussi c'est parce que c'est une production netflix pour le coup c'est pas si je crois que c'est une production netflix avec netflix mais c'est d'abord oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas comme si c'était warner qui doivent acheter etc c'est ça c'est fait en collaboration mais c'est avec du coup ils font des très bons un peu paris ont donc aussi un deuxième abonnement qui est à 11 euros 99 cette fois ci on passe de deux à trois écrans moins et on a ce que je trouve par contre totalement lamentable, c'est d'autoriser le cast de l'application. C'est-à-dire que si tu as une télé connectée ou une Google Chromecast et que tu veux envoyer depuis l'application, depuis le site, vers la télé, si tu n'as pas la possibilité de caster, tu ne peux pas le faire. Comment ça ? Attends, j'ai pas compris. Moi, par exemple, j'ai une Chromecast à la maison. Si je veux regarder YouTube, je vais sur YouTube, j'active la Chromecast, Netflix aussi. Chez OCS, si tu n'as pas l'abonnement à 11,99€, tu ne peux pas le faire. De base, ce n'est pas inclus. De base, ce n'est pas inclus. C'est dans l'abonnement à 11,99€ par mois où tu débloques la possibilité de caster. C'est des enfoirés. Ça, je trouve ça lamentable. Ils ne s'embêtent pas. Je te rassure, MyTF1 est en train de prendre à peu près le même chemin. MyTF1, ils sont bien. Ils sont gratuits encore, MyTF1. Moi, je ne paye pas MyTF1. J'ai Facebook et voilà. Ça va bientôt devenir payant. C'est déjà devenu payant. Si tu veux, par exemple, une chose bête, ma femme regarde Demain nous appartient ici, tout commence. Tu peux regarder les trois derniers jours. Si tu veux regarder les quatre, cinq, six autres, tu es obligé de passer à MyTF1+. C'est pour pouvoir voir les replays plus loin. Par contre, les trucs genre cauchemar en cuisine, impossible de l'avoir sur MyTF1. Je ne sais pas si c'est sur le plus. Tu auras plutôt sur M6 parce que c'est Teva, Paris 1ère, etc. C'est Sixplay. Non, oui, Sixplay, je me suis trompé. Mais tu m'as compris. Mais même sur Sixplay, il y a un possible de l'avoir. Non, parce qu'en fait, maintenant, avant, tu avais genre 10, 20, 30 épisodes qui restaient. Maintenant, ils en laissent 3, 4, 5. Il y en a zéro. Il y en a zéro. Le cauchemar en cuisine. Pourtant, ils sont en train de les diffuser et tout. Si tu ne les regardes pas à la télé, tu ne les as pas autrement. Je pense que c'est pour envoyer les gens vers Salto, tout simplement. Ah, donc c'est sur Salto alors ? Je pense. D'accord. Donc, oui, c'est pour ça. Le suivant, celui qui a vu le jour après, c'est Amazon Prime Vidéo. Ah, j'aurais pensé que c'était plus... Et non. Eux, ils ont été créés le 14 décembre 2016. Donc, comme son nom l'indique, ça a été créé par Amazon. Amazon qui est à la base un site de vente en ligne dont on ne présente plus. On va vous faire leur CV. Je pense que vous connaissez tous. La seule chose qui va être intéressante, on va dire, d'un point de vue date, c'est que le 15 octobre 2019, ils ont lancé leur propre chaîne qui s'appelle Prime Vidéo Chanel et qui est disponible chez certains, ou tous d'ailleurs, Box TV. Comme la chaîne Netflix, en fait. Oui, oui. D'ailleurs, maintenant, tu as certaines télés. D'ailleurs, ça a été retiré. Il paraît que c'est devenu interdit. Les boutons Netflix et Prime Vidéo sur les télécommandes. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai aussi. Il me semble que je l'ai. Même pas. Si, je l'ai. Tiens, j'ai Netflix, Prime Vidéo et Samsung TV+. Alors, Samsung TV+, ça sert à rien. Vraiment, à part des chaînes de mecs. À part un gars qui ne parle pas français et qui te présente des bateaux toute la journée. Je te jure, vraiment. Ouais, c'est chasse-et-pêche, quoi. C'est même pire que ça. Il ne présente que des yachts que tu ne peux pas te payer. C'est trop drôle. Non, je ne connais pas du tout. Mais par contre, Prime Vidéo, parce que du coup, j'ai aussi un compte. C'est bizarre parce qu'il y a des vidéos qui ne sont pas disponibles gratuitement. En fait, c'est ça le principe de Prime Vidéo. C'est que tu payes 49 euros l'abonnement Prime à l'année. Et après, tu peux soit louer, soit acheter un film. C'est ça. C'est ce que j'allais dire derrière. C'est parce qu'en fait, quand vous souscrivez à Amazon Prime, que vous payez donc 49 euros par an, vous avez accès à Amazon Prime Vidéo. Mais pas dans toute sa globalité. Seulement les créations de Prime. Voilà. Si vous voulez des choses en plus qu'Amazon Prime propose, il faudra rajouter l'abonnement mensuel à 5,99 par mois pour que là, vous ayez accès à l'entièreté du catalogue. On peut avoir l'Amazon Prime Vidéo sans le Prime. De quoi ? On peut avoir l'abonnement à Amazon Prime Vidéo sans avoir le Prime. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui coûte moins cher parce qu'il y a 49 euros à l'année, ils ne sont pas obligatoires. C'est ça. Donc après, du coup, ça t'oblige à soit à louer ton film pour que tu puisses le débloquer pendant 15 jours, le regarder dans les 15 jours. Et puis hop, ça t'a coûté 3 balles pour regarder ton film. Et tu fais ça film par film au fur et à mesure. Donc, il ne faut vraiment regarder pas beaucoup de films par mois, sinon ça te coûte cher. Mais pour moi, l'Amazon Prime Vidéo, il n'est pas très utile. Il y a quand même des trucs bien dans le film. Ouais, mais c'est que les productions Amazon. Ouais, bon, elle a des où ? Si, les autres t'obliger de payer. Bah non, The Preacher, The Punisher, non, The Preacher, il est... Ah oui, bah House, oui, aussi, oui. Il y a les Buffy aussi. D'accord. Oh là, c'est pas tout jeune. Ouais, il y a les Buffy et les Charmed. Bah oui, j'ai ce que je me suis refait tous les Buffy pour bosser, t'es avec sa foutre. Ouais, bah... Pareil, normalement, il y a une législation qui leur permet pas de mettre un film qui est sorti avec un certain nombre de temps. Genre, ils sont obligés d'attendre un certain nombre de temps et encore là, c'est en train de réduire ou ça a déjà réduit, je sais plus. Bah... En gros, un film qui est sorti il y a pas très longtemps, là, au cinéma, il peut pas encore être sur la plateforme. C'est pour ça que d'ailleurs, les Disney Plus tapent les films tout de suite. C'est ça. Bah non, ils avaient fait ça, mais ils se sont en train de réduire à nouveau. C'est ça. C'est pour oui, c'est pour laisser une chance au cinéma, quoi. C'est ça. Alors du coup, en quatrième position, donc ce n'est malheureusement plus sur le podium, dans les dates de création, bah c'est la plateforme Salto. C'est fou, je connais pas. Alors, la plateforme Salto, elle a vu le jour le 13. Alors attention, là, les dates vont être assez serrées pour les trois derniers. Là, c'est pour ça que vous allez... Là, les trois vont arriver en 2019, c'est pour ça que je vais être précis sur les dates. Donc, c'est arrivé le 13 août 2019, et la plateforme Salto a été créée par TF1, M6 et France Télévisions. En gros, c'est une plateforme de VOD, des chaînes françaises, TF1, M6 et France Télévisions. Donc, France 1, France 2, France 3, France 4, France 5, France O... C'est des enfoirés, parce que du coup, ils ont trouvé un moyen de faire payer leur chaîne qui, de base, sont censés être gratuite. C'est ça, oui, bien sûr. Et ils ont fait un gros coup de com' dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont fait un épisode spécial à Harry Potter pour Noël, etc. Et il me semble que c'était sur Salto, d'ailleurs. Oui, comme ils avaient fait avec Friends, où on revient 20 ans après. Alors, c'est des enfoirés, parce qu'ils te font croire que c'est un nouveau film et tout, alors que pas du tout, c'est juste la rencontre. C'est juste qu'ils se retrouvent 20 ans après, le tout premier. Donc, t'as payé 13 euros ton abonnement pour... Ça sent le vécu. Non, je ne l'ai même pas vu non plus. Je me suis dit, allez. Ça va, mais t'as failli. Quand j'ai vu que c'était un truc payant, je me suis dit, non, attends, c'est bon. Franchement, c'est abusé. Puis tu as moins de le choper, à un moment donné, je pense. Mais après, il est repassé gratuitement, je crois, sur TF1, non ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé. Donc, j'ai vu que c'est passé, mais je n'ai pas été... Il me semble. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Et donc, voilà. Donc, après, ces trois grands groupes font partie de la télévision. Donc, VOD, Vidéo à la demande, ça allait forcément voir le jour à un jour. Le jour à un jour, oui. Après, donc ça, c'est le 13 août 2019, c'est la création vraiment du, on va dire, du concept de Salto, de ce qu'ils allaient travailler ensemble, qu'ils allaient mettre en place, donc, à la fois Camping Paradis et Cauchemars en Cuisine sur la même chaîne, sur la même application. Oui, du coup, ça allait être sur Salto, d'accord. Mais le lancement officiel du service en France, ça a été seulement le 20 octobre 2020. Donc, beaucoup de temps après. Au début, ça a été beaucoup de communication, de, voilà, Salto, ça va être une plateforme où vous allez retrouver, etc. C'est vrai, ils ont mis beaucoup de temps. Mais Disney Plus aussi, en vrai. Ah oui, ça a été teasé beaucoup. Disney Plus et tout, ils ont mis longtemps. Pourtant, ils ont du pognon, ils ont une sacrée commie aussi. Ah, mais c'était pour les ramener plus facilement. Mais parce que, de toute façon, je vous donnerai les infos après, mais il y a des raisons à pourquoi ça a mis du temps. Apple TV, je suis choqué à quel point il est sorti tard, en fait. Et bien, vous allez le voir quand je vais vous donner les... Ah oui, l'Apple TV, en fait, c'est le décodeur d'Apple, parce qu'ils aiment avoir tout chez eux, donc ils ont tout chez eux. Mais l'Apple TV Plus, c'est vraiment la plateforme de VOD. Mais l'Apple TV, à part connecter ses appareils Apple dessus, il sert à quoi ? Vraiment, il sert de décodeur télé, du coup ? Oui, bien sûr. Ok, et tu le branches comment ? Avec une antenne ou avec le Wi-Fi ? Ça dépend des abonnements, mais oui, tu peux brancher à l'antenne. J'ai mon meilleur ami qui, chez lui, c'est un Mac, un Mac, un MacBook, et un Apple TV. D'accord. Parce que moi, le seul Apple TV... Ah, j'ai oublié, un iPhone. Le seul Apple TV que j'ai vu de ma vie, c'était au SIFA, et c'était notre prof qui avait ça dans les salles de pratique en pâtisserie pour diffuser son téléphone sur le projecteur. Voilà. Je ne connais rien. Ils ont du budget, hein. Oui, j'avoue. Mais donc, du coup, voilà, Salto, un combiné des trois plus grands groupes français de télévision, eux, on est sur des tarifications à 6,99€ par mois pour avoir un écran. On est à 9,99€ par mois pour avoir deux écrans simultanés. Ça va encore. Et enfin, on arrive à 12,99€ par mois pour avoir quatre écrans simultanés. Oui, donc c'est moins cher. Les prix sont intéressants, mais dites-vous que vous n'aurez pas Iron Man, vous n'aurez pas Doctor Strange, vous n'aurez pas Star Wars ni The Mandalorian, vous aurez Camping Paradis, Joséphine Ange-Gardien... Sur Salto, là ? Pardon ? Pardon ? Oui, je suis sur Salto, pardon. Oui, c'est pour ça ? Ce n'est pas le même contenu, voilà. Pour Mamie, ça peut être intéressant si elle n'a pas eu pu voir sa partie de Bridge l'après-midi parce qu'elle était chez le médecin. Oui, voilà quoi. Et du coup, l'Apple TV+, lui, qu'est-ce qui nous... Donc l'Apple TV+, c'est eux qui sont arrivés en avant-dernier. Eux ont vu le jour le 1er novembre 2019, qui est également assez récent. Et ça a été le travail de deux personnes. Donc le groupe, on va dire Apple, a demandé à deux personnes, à Jamy Elitch, désolé si je le prononce mal, et à Zach Vanimbur, merci Apple, de justement se pencher sur la chose, de récolter un peu les intros, de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Du coup, ils proposent quoi comme truc, parce que franchement, je ne connais pas leur programme. Alors du coup, pour faire un point rapidement, Apple, à la base, font des ordinateurs, des téléphones, on surfait sur la ride, pareil, de la VOD pour faire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ils voulaient faire comme les autres, proposer des films d'ailleurs, des films de chez d'autres productions. Mais au final, ils voulaient faire un peu comme Amazon Prime, proposer uniquement leur contenu. Ils ont quoi comme contenu ? Justement, je suis sûr que tu vas connaître les films et séries que je vais te donner. Au moins ça. Le tout premier film qui a été produit par Apple TV+, est sorti le 10 juillet 2020 et s'appelle USS Greyhound. Que tout le monde a vu, bien sûr. Bien évidemment. En régie, tout le monde l'a vu. Ici, tout le monde l'a vu. Ah voilà, en régie, on confirme qu'on l'a vu trois fois. Au moins cinq. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup de prendre Apple TV. Voilà. Et donc ça, c'est le premier film. Et la première série, elle est venue quelques mois plus tard, le 25 septembre 2020. Et la série s'appelle Téhéran. Ah, j'en ai entendu parler. Ah. Voilà, alors juste le nom. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu spécifique, parce que le catalogue n'est pas non plus gigantesque, comme pourrait l'être par exemple Netflix. Ouais, donc ils ont juste voulu suivre pour suivre, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que non, eux vont plutôt faire du film à récompense, du film Oscar. Parce qu'ils ont des productions, séries et films qui ont été nommés et qui ont reçu des récompenses. Alors après... Est-ce qu'ils ont giflé aussi le présentateur ? Ah, excellente question. Ça, il faut demander aux personnes concernées. Petite référence à Will Smith. Mais non, non, eux sont plus dans l'optique de faire des films à récompense. D'accord, que personne n'a vu. C'est un peu atypique. Par exemple, des films que vous allez avoir aux Oscars dans la catégorie meilleur drama de l'année, je ne sais pas quoi. Ils sont récompensés, parce qu'ils ont déjà eu des récompenses et ils cherchent justement à en avoir plus. Je préfère encore prendre Salto ou la limite Prime Vidéo, voire même OCS. Mais tu ne connais pas la terrification, mon cher ! Même Disney Plus, il est plus intéressant. Parce que là, ça va être très intéressant. On est sur le moins cher de toute la catégorie. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure ? Non, c'était le prix de Salto que j'ai donné. Le prix d'Apple TV Plus est seulement à 4,99€ par mois. Ça fait cher pour un film, non ? Vous avez accès, oui, certes, à trois films, mais... Je suis mort. Non, je ne saurais pas vous donner la quantité dans le catalogue, mais oui, elle est beaucoup plus réduite que... Pour seulement 4,99€, vous avez accès à rien. Une heure, une heure ! Eh, j'achète ! Bah oui ! En fait, c'est vraiment quand tu as trop de thunes, quoi. Je suis désolé de critiquer ceux qui sont pro Apple, mais quand tu vois les gens qui sont prêts à mettre certaines sommes d'argent dans une chiffonnette pour écran Apple... Une chiffonnette ? Ouais, c'est 20 balles, c'est 20 balles, parce que c'est estampillé Apple. Mais bon, ça sera moins pire que le livre de l'histoire biographique de l'Apple. Le livre coûte 800 dollars. En effet. Juste pour lire la page Wikipédia. Rassurez-moi, j'espère au moins qu'ils mettent un iPhone 7 dedans, pour le prix. Non, non, t'as même pas un iPhone premier du nom. Ah mince ! Et donc, bah... Enfin, c'est caractéristique d'Apple, je trouve que c'est... Oui, ils sont dans l'excès. C'est ça, donc du coup, quand tu vois, quand il dit que pour 4,99€, vous n'avez accès à rien, ça marcherait, je suis sûr. C'est cohérent. Franchement, tu vois, j'en suis sûr. Eux, c'est sûr, ils ont été à l'origine du loup de Wall Street. C'est eux, c'est lui qui a essayé de te vendre un stylo. C'est eux, c'est sûr. Et donc, forcément, sans surprise, il ne reste plus qu'un dans la catégorie qu'on n'a pas citée. Donc, Disney+. Le plus jeune, c'est Disney+. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé. Il faut nous vendre de l'air. Et ce qu'il y a, c'est que ça se joue à pas grand-chose, en fait, les lancements. Parce que Disney+, est arrivé le 12 novembre 2019. Ils ont bien fait leur lancement parce que c'est vraiment tombé juste un petit peu avant le Covid. C'est ça. Est-ce que ça aurait été prémédité ? Tintintin ! Bien sûr que oui. Quelle question. Alors, ce n'est pas la compagnie des lobbies pétroliers, c'est la compagnie des placements de verre. C'est ça. Non, mais encore, Disney+, ça se comprend qu'ils veulent récupérer et garder leur Disney. Ils veulent se refaire de la thune sur ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà pas mal de... Salto, ça se comprend parce que bon, c'est des chaînes gratuites, ils veulent gagner un petit peu plus d'argent. Et puis en même temps, proposer les contenus à offrir, machin. Prime Vidéo, bon, ils prennent tout. OCS, bon, c'est logique, c'est Orange, tu vois. Mais c'est France TV, quoi ! Oui, c'est celui qui sert le plus à rien. Tu ne serres à rien, mec. Rentre chez toi. Et pourtant, ça marche toujours parce que Apple aime Apple. C'est Cyprien qui a fait le clash des plateformes, justement. Oui, oui. C'est drôle, enfin, vraiment, tu n'as jamais vu ? Tu devrais regarder. C'est vraiment drôle. Donc, du coup, pour le petit point historique, Disney... Il n'est pas dessus, d'ailleurs, il n'en dépend pas, non ? Un petit peu ? Non, lui, il est sur YouTube. Que sur YouTube ? Oui. Ou après, ils font un peu avec TF1. Non, mais s'il fait un peu Twitch. TF1, Twitch avec 300 000 vues. Oui. Mais après, aussi un peu, des fois, avec TF1. Il a fait une série courte sur TF1 avec Norman et Natoo. Oui, avec Natoo et Natoo, pardon. Natoo, c'est le chien de Squeezie. Mais donc, le petit point, Disney, vous connaissez. Création de films, de dessins animés, de jouets. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Après, il faut vraiment être fan de Star Wars pour prendre Disney+. En vrai. En vrai. Non, mais je sais bien. Non, il y a Marvel aussi. Ce qu'il faut savoir, en fait, avec Disney, c'est que le lancement de Disney+, s'est fait le 12 novembre 2019. Et ils avaient prévu le coup avant. C'est qu'en 2019, au courant de l'année 2019, ils ont mis fin à leur contrat avec Netflix. Je pense que personne n'est passé à côté. Avant, vous aviez les Marvel, les Star Wars, les Disney présents dessus. Et qu'ils ne vont pas émettre sur Netflix, émettre sur Disney+. Déjà, vraiment, il n'y a plus rien. Ça rapporterait pas plus. Ouais, mais non. Justement. Mais voilà. Les gens ne viendraient pas sur ta plateforme. Il ne faut pas oublier que derrière, la plateforme, elle a un coût aussi. Non, oui. Mais voilà. Du coup, ils ont mis fin au contrat avec Netflix avant la sortie. Normal. Pour justement créer un peu la hype de « Ah, je ne peux plus regarder les films Disney, Marvel, Star Wars. » Et réponse à cela, Disney+. Surtout qu'ils ont quand même sorti des séries, quoi. Des séries Star Wars qui étaient quand même vachement attendus. C'est ça. C'est pour ça que, à la limite, je préfère encore prendre un abonnement de Disney+. D'ailleurs, il y a à quel prix le Disney+. Alors, il me reste une dernière date à donner avant de vous informer des prix. C'est 7 avril 2020. C'est l'arrivée de Disney+, en France. D'accord. Parce que donc la création, en fait… C'est seulement que ça ? Alors, en fait, Disney+, ça a vu le jour. Donc, le 12 novembre 2019, aux Etats-Unis. Et ne me demandez pas pourquoi, aux Pays-Bas. Ils ont eu le droit au jour de sortie. Les Netflix, ils n'en ont fait pas. Ils sont loués. Eux, ils étaient aux Etats-Unis, puis ensuite se sont agrandis. Mais que là, c'était Etats-Unis. Il y a un troisième pays que j'ai partenu. C'est vrai que les Pays-Bas, à chaque fois, ils ont leur année de sortie à eux tout seuls. C'est ça. Parce que tu prends Netflix, c'est pareil. Eux, c'était en 2013 et que les Pays-Bas. Et en fait, du coup, c'est que ça… Je ne sais pas, il y a un truc aux Pays-Bas. Ça s'est développé au fur et à mesure. Par exemple, 12 novembre 2019, on commence Etats-Unis, Pays-Bas. Le 1er décembre, je te dis une bêtise, on va faire Costa Rica et Puerto Rico. Le 1er mars 2020, on va faire Finlande, Norvège, Aquitaine. C'est le temps de faire l'installation des serveurs et compagnie. C'est pour ça. C'est la traduction aussi. Oui, il faut faire le doublage. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est donc nous, c'est seulement arrivé le 7 avril 2020. Donc en plein Covid, c'est ce qu'on a aussi beaucoup entendu. Tu as un peu l'entendu. Non, 2020, c'était le début. Non, c'était le début. Ça a commencé en mars. Non, oui, je parle du confinement, pardon. Le 1er confinement, il s'est terminé vers juin. Je ne sais plus. Je sais juste que, en tout cas, c'était très attendu parce que les gens, quand ils entendaient parler de Disney+, le confinement arrivait, il y a eu une explosion de Disney+, parce qu'on était en plein confinement. En moins plus tôt, je me suis trompé. Ouh ! Oui, c'est ça. Et que du coup, ça a super bien marché. Donc du coup, Disney+, lui, vous propose un abonnement à 8,99€ par mois. Mais vous avez la possibilité, si vous payez directement, l'année complète, d'avoir deux mois offert et donc vous payez 89,90€. C'est cher. Ça fait cher. Alors après, vous avez accès à tout le catalogue Disney, les dessins animés, les films. Vous avez accès aux licences qui ont été rachetées. Pixar. Pixar, oui, parce que Disney-Pixar maintenant. Non, mais vous avez accès aux studios qu'ils ont rachetés. Donc les Star Wars, les Marvel, etc. Après, le studio Pixar reste le studio Pixar en soi. Ça fait mal quand même. La création de la création de Star. Ce n'est pas tout. Là, on a parlé des plus grosses plateformes de streaming. Mais je vais vous en donner quatre autres qui existent, mais qui n'ont pas eu le même engouement. Apple TV+, ça a fait parler parce que c'est Apple. Mais il existe par exemple MyCanal qui propose aussi un système de VOD avec un système d'abonnement. Et donc, c'est plus retrouver ce qu'il y avait sur Canal. En fait, ce qui est parti, ce qui est resté, ce qui est revenu. C'est bizarre parce que déjà, vu le principe de Canal, c'est un peu bizarre. Canal, c'est de la proposition à la base de chaîne. Et maintenant, en gros, ils vont mettre en place des replays, de la VOD, des films, etc. Il y a des productions Canal. Si tu regardes Eric Judor, comment c'est sa série Canal ? Oui, je vois de quoi tu parles. Ou Marseille avec Jean Dujardien, Gérard Depardieu. Marseille, la série Marseille. Pareil, c'est une série Canal. Avec Depardieu, sérieux ? Depardieu, je crois. Je sais plus. Je sais que la série s'appelle Marseille. Et en fait, on va parler, on va dire un peu des trafics qu'il peut y avoir à Marseille, des hommes de pouvoir. Oui, en soi, c'est des Marseillais. Mais je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça. Il nous reste encore trois autres exemples, je crois. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ensuite, moins connu, parce que ce n'est pas encore arrivé en France, c'est Peacock, qui est très populaire aux États-Unis, qui va arriver en France, peut-être au courant de l'année, peut-être plutôt au courant de l'année prochaine. Et ce qu'il y a, c'est qu'il risque de proposer une bonne concurrence, surtout d'un point de vue de tarification. Et après, les deux derniers ? Les deux derniers qui, eux, sont très peu connus et qui, moi, surtout celui-là m'a fait rire, c'est Rakuten TV. Oui, c'est... Rakuten, la plateforme de vente en ligne. Price Minister, avant. Si, c'est... Non. Oui, c'est Price Minister auparavant, qui a mis en place son système de... Attends, on parle des magasins, là ? Non, attends. Rakuten, le site internet. Non, ce n'était pas Price Minister, c'était quoi ? Avant Rakuten, c'était... Je ne sais plus. Parce que Rue du Commerce a été repris par Carrefour. Oui, c'est Rue du Commerce. Non, je crois que c'est Price Minister, un truc comme ça. Ça, ça me dit quelque chose, ça. Oui, ça n'existe plus. Ça a été racheté par Rakuten et Rakuten. C'est une sorte d'eBay. On peut dans le même déjeuner. Mais avant, c'était vachement quand même. Et le dernier, c'est Filmo. Alors là, c'est quelque chose... Une plateforme qui ressort beaucoup, mais qui... Moi, je n'en ai personnellement jamais entendu parler. Ils ont des films qui peuvent plaire à certains. Ils n'ont pas des grosses productions. Ouais, on pourrait l'apparenter à... On va dire à ça, c'est... C'est ça. C'est voilà. Après, je pense que c'est... Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il faut connaître après pour prendre les goûts de chacun. Le GD de Dr. Peacock. C'est ça. Ok. Eh bien, du coup... Alors, il me reste une dernière chose à vous montrer. C'est un petit graphique. Une petite image, justement, qui va être affichée par la régie d'ici quelques instants. C'est la bataille, en fait, des géants du streaming. Lors de ma chronique, on a pu voir Netflix, Amazon Prime et Disney+, qui sont, je pense, aujourd'hui, les trois plus gros acteurs. Donc là, voilà, le graphique vient d'arriver. Les trois plus gros acteurs du milieu. Et donc, comme on peut le voir, Netflix est tout en haut, avec 214 millions en octobre 2021. Amazon Prime à 175 millions en avril 2021. Et Disney+, à 118 millions en octobre 2021. Il a une montée en flèche. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant de voir. Après, ce qu'il faut penser, c'est que les trois cas... Enfin, leurs abonnés, c'est les mêmes que Netflix et... Oui, bien sûr. En fait, ils ont pris le travail qui a déjà été fait parce que la communauté connaissait déjà, en fait, le système. En fait, c'est juste qu'ils ont rajouté leurs abonnements. C'est ça. Donc, il y a la prise en compte du fait que souvent, des gens ont plusieurs abonnements. Moi, en l'occurrence, je n'ai que Netflix. Je sais que mes parents ont Netflix et Disney+. Il y en a qu'on les trois. Voilà, c'est de collectionner le tripac. Voilà, mais avoir des potes, il y en a un cas ça, le temps tu payes ça, et à 3-4, tu fais tout les trois. Mais voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est donc du coup, là, sur le graphique que je vous présente, vous pouvez voir que Netflix, donc en huit ans, est monté à 214 millions d'utilisateurs payants. Et si on était amené à faire une moyenne, ça serait une évolution de 26,75 millions par an. Ce qui est en soi, un gros chiffre, 26 millions, c'est quand même énorme. Mais quand on compare aux autres, à Amazon Prime, par exemple, qui lui, sur le graphique, au moment du relevé, n'avait que 5 ans, certes, il a 175 millions, donc moins que son concurrent Netflix, mais il a eu une moyenne à 35 millions par an. Donc, c'est qu'en prenant les codes de Netflix, en arrivant un peu plus tard, Netflix, en fait, a dû se faire, a dû mettre en place les choses et les autres sont arrivés en cours. C'est, OK, on va faire comme toi, on va le faire de notre manière et, en fait, ils ont, on va dire, pris le train en marche. Le truc, c'est que le piège, c'est qu'avec Prime Vidéo, en fait, c'est quelque chose qui est inclus quand tu as ton abonnement Prime. Et en fait, la plupart des personnes ont un Prime, mais elles ne regardent pas, c'est clairement Prime Vidéo. C'est ça, il y a aussi ce paramètre. Moi, ça m'a pris du temps avant de capter qu'il y avait ce truc là-dedans, en fait, tu vois. Voilà, pour Amazon Prime, même, en l'occurrence, il y a ce paramètre à prendre en compte. Bah ouais, du coup, c'est moins... Si après, on fait le comparatif avec Disney, dans le graphique, en deux ans, ils ont eu 118 millions, il fait 59 millions par an. Il les a explosés. Eux, voilà, c'est... Si on venait à les mettre sur le même pied d'égalité, le même point de départ, peut-être que les... la tête du podium serait différente. C'est Disney. Parce que ne propose pas, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que Netflix, ça va toucher des adultes, des ados, peut-être un petit peu d'enfants. Amazon Prime Vidéo, va principalement toucher les adultes. Netflix va toucher les anciens, les adultes, les ados, les enfants, les enfants qui regardent Peppa Pig. Peppa Peppa Pig, mais ce que je veux dire, qu'ils vont regarder les dessins animés, que vous allez pouvoir retrouver en épisode, en film complet, etc. Voilà, ça va être... C'est quelque chose d'énorme. Donc là, on a pris un peu de retard. Je vous propose qu'on passe au mini-jeu. Ouais ? Ouais. On va pouvoir lancer le jingle mini-jeu et puis on va faire un petit quiz. Sous-titrage ST' 501,